Bonjour, je vous propose une vidéo sur le théta d'une option. Nous allons voir la formulation et l'utilisation du théta. Plus précisément, nous allons suivre le plan suivant. Premièrement, des rappels sur les principes des lettres grecques. Deuxièmement, le théta du col. Troisièmement, le théta du pout. Et quatrièmement, un exemple d'application numérique. A propos des lettres grecques, rappelons que les lettres grecques en finance mesurent la sensibilité de la prime d'une option à la variation d'un paramètre de la formule de Black & Schatz. Lorsqu'on s'intéresse à la sensibilité de la prime à la variation du cours de sous-jacent, il s'agit du delta. Je vous mets en commentaire le lien vers ma vidéo sur le delta. La sensibilité de la prime à la variation de la volatilité de l'actif sous-jacent est le vega. Je vous mets également en commentaire le lien vers ma vidéo sur le vega. Le théta, auquel on s'intéresse dans cette vidéo, mesure la sensibilité de la prime à la variation de la maturité résiduelle. Alors il existe d'autres lettres grecques. Le rho, qui mesure la sensibilité de la prime à la variation du taux sans risque. et le gamma, qui mesure la sensibilité du delta à la variation du cours du sous-jacent. Concentrons-nous sur le théta du col. Commençons par rappeler la formule de Black & Schatz. La prime du col, grand C, est égale à S phi de D1, moins E exponentielle de moins R taux, phi de D2, où S est le cours comptant, ou spot, de l'actif sous-jacent. Grand E est le prix d'exercice de l'option. Petit R est le taux sans risque, en continu. Et taux est la durée restant jusqu'à l'échéance, ou maturité résiduelle de l'option, nécessairement exprimée en année. D1 est égale à log de S sur 1, plus R, plus sigma 2 sur 2 taux, le tout sur sigma racine de taux, ce qui souligne que D1 est une fonction de taux. D2 est égale à D1, moins sigma racine de taux, D2 est donc aussi une fonction de taux. Phi de x égale à 1 sur racine de 2 pi, que multiplie l'intégrale généralisée de moins l'infini à x de exponentielle de moins T2 sur 2 t. Phi de x est donc l'image de petit x par la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. La fonction intègre, petit f de t égale à 1 sur racine de 2 pi, exponentielle de moins T2 sur 2, étant la densité de probabilité de la loi normale centrée réduite. Alors, le θ du col, c'est DC sur D2, c'est-à-dire une petite variation de la prime du col divisé par une petite variation de la durée restant jusqu'à l'échéance. Le θ du col est donc la dérivée de la prime du col par rapport à taux. Alors, il convient donc de dériver l'expression rouge correspondant à la formule de Black & Schatz. Par conséquent, le θ du col, c'est C' de taux, qui est égal à la dérivée de S phi de D1, qui est, comme je l'ai souligné, une fonction de taux, moins E exponentielle de moins R taux, phi de D2, qui est aussi une fonction de taux. Alors, nous allons avoir besoin, pour calculer cette dérivée, de la formule, de la dérivée, de la composée ou de la composition, c'est la même chose, de deux fonctions. U de V de x prime est égal à U prime de V de x que multiplie V prime de x. Alors, si nous voulons calculer C' de taux, si nous voulons dériver l'expression qui est en rousse, on a donc S que multiplie phi prime de D1 de taux, moins la dérivée du deuxième terme, c'est-à-dire la dérivée de E exponentielle de moins R taux, phi de D2 de taux. Alors, si nous voulons le θ, c'est-à-dire C' de taux, commençons par souligner que la dérivée d'une fonction de répartition, c'est la densité. Par conséquent, phi prime est égal à f. Mais phi prime de D1 de taux, c'est f de D1 de taux, que multiplie la dérivée de D1 de taux. Par conséquent, C' de taux est égal à S f de D1 de taux, d'1 de taux, moins la dérivée de l'expression qui est à l'intérieur de la collade. Nous constatons que nous avons à l'intérieur de la collade un produit de deux fonctions de taux, exponentielle de moins R taux d'une part, et phi de D2 de taux d'autre part. Et nous savons que la dérivée d'un produit, la dérivée de U fois V supprimée plus U des prix. Donc évidemment, nous pouvons sortir grand 1, qui est une constante multiplicative du point de vue de la dérivation. Et donc si nous dérivons exponentielle de moins R taux, phi de D2 de taux, ça nous donne donc U prime, c'est à savoir moins R exponentielle de moins R taux, fois V phi de D2 de taux, plus U V prime exponentielle de moins R taux, que multiplie phi prime de D2 de taux. Alors, c'est prime de taux, et donc égal à, le premier terme est à changer, F de D1 de taux, D'1 de taux. Ensuite, on va distribuer le R, donc ça fait moins E fois moins R, ça fait plus E fois R, donc plus E R exponentielle de moins R taux, phi de D2 de taux, et moins E fois plus exponentielle de moins R taux, ça me donne moins E exponentielle de moins R taux. Et phi prime de D2 de taux, c'est F de D2 de taux, que multiplie, on n'oublie pas ce qui correspond au V prime de l'expression générale, c'est-à-dire D prime de 2 de taux. Alors, nous savons que D2, fonction de taux, est égale à DA, également fonction de taux, moins sigma racine de taux. Par conséquent, D'2 de taux, ce sera D'1 de taux, moins sigma que multiplie la dérivée de racine de taux, qui n'est autre que 1 sur 2 racines de taux. Par conséquent, C' de taux est égale à, alors on n'a plus besoin maintenant de mettre à chaque fois 2 taux, parce que les calculs de dérivée ont été faits. Donc, on se retrouve avec C' de taux égale à S F de D1, D'1, plus ER exponentielle de moins R taux, phi de D2, moins E exponentielle de moins R taux, F de D2 que multiplie, à la place de D'2, j'écris D'1 moins sigma sur 2 racines de taux. Alors, je réécris en haut de cet écran ce qu'on a obtenu en bas du précédent, et je voulais souligner qu'on reconnaît dans cette expression F de D2 et nous savons que F de D2 est égale à F de D1, S sur E exponentielle de R taux, ce résultat intermédiaire étant démontré dans la vidéo sur le delta du côl. Alors, nous avons donc le théta du côl, qui est égal à S F de D1, D'1, plus ER exponentielle de moins R taux, phi de D2, moins E exponentielle de moins R taux. Je remplace F de D2 en rouge par l'expression que je viens de mentionner, à savoir F de D1, S sur E exponentielle de R taux, le tout fois la parenthèse, c'est-à-dire D'1, moins sigma sur 2 racines de taux. Alors, les termes en relief se simplifient, E divisé par E sera simplifié, et exponentielle de moins R taux, fois exponentielle de plus R taux, se simplifient. Par conséquent, après simplification, on se retrouve avec S F de D1, D'1, plus ER exponentielle de moins R taux, phi de D2, moins S F de D1, développons, fois D'1, et moins par moins faisant plus, plus S F de D1, sigma sur 2 racines de taux. Alors, on constate dans cette expression que nous avons S F de D1, déprime 1, moins S F de D1, déprime 1, en relief, qui se simplifie. Par conséquent, le θ du pôle est égal au terme qui reste, c'est-à-dire, grand E, R exponentielle de moins R taux, phi de D2, plus, finalement, dernier terme, S F de D1, sigma sur 2 racines de taux. Alors, avant de prendre une application numérique, obtenons le θ du pôle. Le θ du pôle, c'est le rapport entre une petite variation de la prime du pôle et une petite variation de la durée restant jusqu'à l'échéance. C'est donc la dérivée de P par rapport à tout. Rappelons la parité col-pôle. La prime du pôle, la prime du pôle, pardon, P, est égale à la prime du col-c, moins le cours du sous-jacent, autant, grand S, plus le prix d'exercice, grand E, actualisé, en continu, c'est-à-dire, multiplié par exponentielle, de moins R taux. Si je dérive cette prime du pôle par rapport à taux, si je dérive par conséquent chacun des termes de droite par rapport à taux, on va avoir θ du pôle égale dc sur des taux, moins ds sur des taux, plus dE exponentielle de moins R taux sur des taux. Alors, ça signifie que nous avons pour le θ du pôle, d'abord, le terme rouge, c'est tout simplement le θ du cône dont on vient, dans l'écran précédent, de déterminer la forme générale, grand E, R exponentielle de moins R taux, phi de D2, plus S, F de D1, sigma sur deux racines de taux, ensuite, la dérivée de S par rapport à taux, en bleu, c'est 0, et la dérivée de grand E exponentielle de moins R taux par rapport à taux, c'est moins Er exponentielle de moins R taux. Donc, on pourrait en rester à cette expression. On peut aussi dire, commençons par écrire le terme du milieu, S, F de D1, sigma sur deux racines de taux, et factorisons par moins Er exponentielle de moins R taux. Par conséquent, pour retomber sur le dernier terme envers à droite, il faut multiplier par 1, et pour retomber sur le premier terme, il suffit de multiplier par moins phi de D2. Et au passage, nous savons que 1 moins phi de D2, c'est phi de moins D2, d'où l'expression la plus communément utilisée pour le θ du poudre, c'est S, S de D1, sigma sur deux racines de taux, moins Er exponentielle de moins R taux, phi de moins D2. Je vous propose maintenant de prendre un exemple numérique, détaillé. Alors, on part des cinq paramètres suivants pour un call, call du sous-jacent grand S 120, prix d'exercice du call de 100 euros. Alors, plutôt que de donner directement la durée restant jusqu'à l'échéance, je précise, date d'évaluation le 15 septembre 2022, date d'échéance le 15 décembre 2022. Par conséquent, la durée restant jusqu'à l'échéance, c'est la différence entre les deux dates, et la différence que Excel nous calcule très facilement entre le 15 décembre et le 15 septembre, divisé par 365 pour avoir taux exprimé en année, c'est en fait 91 jours qui séparent la date d'évaluation le 15 septembre de la date d'échéance le 15 décembre, le tout divisé par 365, ce qui nous donne 0,249 années. La volatilité du sous-jacent est de 40% et le taux sans risque est de 2%. Pour calculer la prime de ce call, rappelons que d1 est égal à l'og de S sur E plus C A plus sigma 2 sur 2 taux, le tout sur sigma racine de taux. Par conséquent, avec les données de l'exercice, on se retrouve avec l'og de 120 divisé par 100 plus parenthèse, le 2%, c'est-à-dire 0,02, plus la vol de 40%, 0,4 au carré divisé par 2 fois taux fois 0,249. Le tout sur sigma racine de taux, c'est-à-dire le tout sur 0,4 racine de 249, ce qui nous donne un 0,4. D2, c'est D1 moins sigma racine de taux, c'est-à-dire un 0,4 moins 0,4 racine de 0,249, ce qui nous fait 0,84. Alors, on a besoin pour appliquer la formule de Becken-Scholes de phi de D1, c'est-à-dire de phi de 1,04. La table de la loi normale centrée réduite nous donne 0,85. On peut également demander à Excel de nous fournir phi de 1,04. On aura par exemple 0,85 et phi de D2, phi de 0,84 égale 0,80. Par conséquent, si on veut appliquer la formule de Becken-Scholes, C égale S phi de D1 moins E exponentielle de moins E phi de D2, ça nous donne que C est égale à 120 que multiplie 0,85 moins 100 fois exponentielle de moins 0,02 fois 0,249, le tout fois 0,80, ça nous donne 22,54 euros. Si maintenant, la date d'échéance, au lieu d'être le 15 septembre 2022 et le 16 septembre 2022. Bref, si on a perdu une journée, si on s'est rapproché de la date d'échéance d'une journée, la nouvelle maturité résiduelle, la nouvelle durée restant jusqu'à l'échéance, c'est 90 jours, c'est-à-dire en années 90 sur 365, ce qui nous fait 0,247 années. Alors, avec cette nouvelle valeur de taux, on recalcule D1, log de 120 sur 100 plus parenthèse 0,02 plus 0,4 au carré sur 2, le tout fois 0,247, l'ensemble étant divisé par 0,4 racine de 0,247, ce qui nous donne un 0,4. Ça nous donne finalement à peu près le même résultat que le D1 dans l'hypothèse où la durée restant jusqu'à l'échéance était de 0,249 années. D2 est égal à D1 moins sigma racine de taux 104 moins 0,4 racine de 0,247, ça nous fait encore 0,84. Phi de 1,04, nous l'avons déjà dit, c'est 0,85. Phi de 0,84, c'est 0,80. Par conséquent, la prime du cause c'est 120 fois 0,85 moins 100 fois exponentielle de moins 0,02 fois 0,247, le tout fois 0,280, ça nous donne 22,50 euros. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la variation de la prime du cause c'est 22,50 nouvelle prime moins ancienne prime 22,54, ça nous fait moins 0,04 euros. En fait, une journée qui passe, toute chose restant égale par ailleurs, fait perdre 4 centimes à la prime du cause. Pour déterminer cette baisse, cette petite baisse de la prime du cause, on aurait pu calculer le θ, ce que l'on va faire tout de suite. Donc, on rappelle la formule du θ du cause, grand E, R exponentielle de moins R taux, Phi de D2 plus S, F de D1 sigma sur 2 racines de taux, numériquement, ça nous fait, donc grand E, c'est 100, que multiplie R, c'est 0,02, c'est 2%, fois exponentielle de moins R taux, donc exponentielle de moins 0,02 fois 0,249, le tout, fois Phi de D2, 0,80, plus S, 120, que multiplie F de D1, c'est-à-dire l'image de D1 par la densité de probabilité de la loi normale sont très réduites, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 pi exponentielle de moins 1,5 D1, on rappelle qu'ici c'est 1,04, donc 1,04 au carré, puisque c'est 1 sur racine de 2 pi exponentielle de moins D1 carré sur 2, que multiplie sigma sur 2 racines de taux, c'est-à-dire 0,4 sur 2 racines de 0,49, 0,249, ce qui nous fait 12,78. Alors, nous allons utiliser maintenant ce résultat. Rappelons que le θ d'un col, c'est DC sur D2, ce qui veut dire par un banal produit en croix que DC égale θ du col fois D2. Le θ du col, on vient d'obtenir sa valeur, c'est 12,78, et la variation de la durée restant jusqu'à l'échéance, je peux dire que c'est 0,247, nouvelle durée restant jusqu'à l'échéance, qui correspond à 90 jours, moins 0,249, qui correspondait à 91 jours, mais pour faire les calculs de façon plus précise, on peut dire que c'est 0,247 moins 0,249, ça donne un nom négatif, donc moins 12,78 que multiplie, en fait, ça correspond quoi ? A quoi cet écart ? Ça correspond à la perte d'une journée sur une année de 365, donc c'est 12,78 que multiplie moins 1 sur 365, comme je l'ai écrit, moins 12,78 fois 1 sur 365, et ça nous donne exactement le moins 0,04 qui a déjà été calculé précédemment. Faisons le même exemple. Passons maintenant au put. Donc on reprend les hypothèses habituelles. Le coût du sous-jacent spot est de 120 euros, le prix d'exercice est de 100 euros, la durée restant jusqu'à l'échéance est de 0,249 années, la volatilité du sous-jacent est de 40% et le taux sans risque de 2%. On a vu que dans ce cas, la prime du coût est de 22,54 euros. Par conséquent, par la parité et coût de pout, la prime du coût est égale à prime du coût 22,54 moins court spot du sous-jacent 120 plus prix d'exercice actualisé en continu sans exponentiel de moins 0,02 fois 0,249 ce qui nous donne une prime du coût de 2,04 euros. Si la durée restant jusqu'à l'échéance ne correspond plus qu'à 90 jours pour une année qui en compte 365, c'est-à-dire si la durée restant jusqu'à l'échéance est de 0,247 année, nous avons vu que la prime du coût était dans ce cas égale à 22,50 et donc par parité coût de pout, la prime du pout va être égale à 22,50 moins 120 plus 100 exponentiel de moins 0,02 fois 0,247 ce qui nous fait 2,01 euros. Par conséquent, la variation de la prime du pout est égale à 2,01 nouvelle prime moins 2,04 ancienne prime. Ça nous fait donc une variation de la prime du pout de moins 0,03 euros. Ce résultat pouvait être obtenu directement en utilisant le θ du pout. On rappelle la formule θ du pout égale s f de d1 sigma sur 2 racines de taux moins er exponentielle de moins 1,04 1 moins phi de d2. Numériquement, cela nous donne pour le θ du pout grand s c'est 120. f de d1 c'est l'image de d1 d1 étant égale à 1,04 par la densité de la loi norme à centre réduite c'est-à-dire 1 sur racine de 2 pi exponentielle de moins 1,5 fois d1 c'est 1,04 donc 1,04 au carré que multiplie sigma sur 2 racines de taux c'est-à-dire que multiplie 0,4 sur 2 racines de 0,249 moins grand 100 fois petit r 0,02 exponentielle de moins er taux donc exponentielle de moins 0,02 fois 0,249 le tout que multiplie 1 moins phi de d1 1 moins phi de d2 pardon c'est-à-dire 1 moins 0,80 ça nous donne donc un θ du pout qui est égal à 10,79 et on rappelle que le θ du pout c'est dp sur des taux par conséquent par un banal produit en croix dp est égal θ du pout fois des taux c'est-à-dire le θ du pout on a vu que c'était 10,79 et des taux c'est la variation de maturité résiduelle on a perdu une journée sur une année qui en compte 365 donc multiplie moins 1 sur 365 ce qui nous donne une petite variation de la prime du pout de moins 0,03 on retrouve donc le résultat précédent c'est un peu